Bonjour, on va juste attendre un petit peu, on a quelques minutes encore d'avance, donc le temps pour ceux qui viendront nous rejoindre pile à l'heure pour que tout le monde nous rejoigne. En attendant, je suis avec Florence, Céline et Déborah, peut-être qu'on peut prendre le temps, juste que chacune se présente rapidement avant qu'on puisse commencer. Bonjour, merci à tous d'être avec nous cet après-midi. Je suis Céline Martin, la directrice éditoriale du secteur sciences humaines de Belin Éducation et je suis très contente de commencer cet après-midi de présentation par le partenariat que nous avons noué avec les Clionautes. Bonjour à tous. Merci beaucoup Céline d'être avec nous du coup cet après-midi. Je vais peut-être donner la parole à Déborah, bien sûr, pour qu'elle se présente. Bonjour à tous, je m'appelle Déborah Kaké, je suis professeure d'histoire-géographie depuis maintenant plus de dix ans et je suis aussi présidente de l'association Les Clionautes, qui est une association de maintenant de plusieurs milliers d'enseignants en France, métropolitaine, mais aussi au-delà, en histoire-géographie. Et nous avons été amenés dans le cadre de la réforme du lycée et du baccalauréat, comme d'autres associations, à être sollicitées par l'institution sur la mise en œuvre de cette réforme. Et bien évidemment, nous en tant que professionnels, en tant que praticiens, on s'est posé beaucoup de questions sur la mise en œuvre concrète de cette réforme dans nos classes. Alors, je ne sais pas, Violaine, si tu veux que je commence tout de suite ou si Céline veut éventuellement préciser un peu. En fait, l'année dernière, on avait lancé le manuel web. L'association des Clionautes, via Déborah et via des auteurs qui participent à l'association des Clionautes, nous ont manifesté leur intérêt pour qu'on puisse travailler ensemble et mettre nos savoir-faire au service des enseignants et de nos prescripteurs. Donc, voilà, on a travaillé main dans la main cette année pour améliorer le manuel max via les retours utilisateurs et puis pour pouvoir proposer pour la seconde, la première et la terminale, des évaluations diagnostiques et des évaluations aussi finales suivant les matières, Déborah va vous expliquer, pour pouvoir allier le papier avec nos auteurs qui sont aussi des enseignants qui connaissent bien le terrain et donc allier l'expertise des Clionautes sur la connaissance des classes, la connaissance des outils numériques et puis nous, notre compétence éditoriale, notamment à Florence et moi, mais nous aussi à la cellule numérique. Voilà, donc c'est un travail qu'on a entrepris depuis octobre de l'année dernière et donc qu'on va vous présenter maintenant et on est content que ça se concrétise dans des outils, je pense vraiment au service des enseignants et pour vous permettre aussi de gagner du temps. Voilà, merci Déborah. Alors, je vais enchaîner pour donner quelques éléments, on va dire, de contexte pour que vous compreniez comment on a conçu, dans quel objectif on a conçu ces évaluations. On est d'abord parti d'un constat qui était que dans nos classes, nous avons des effectifs qui sont de plus en plus chargés, nous avons également des dédoublements qui disparaissent, on a une charge de travail qui s'accroît et on doit en parallèle préparer les élèves à des examens qui sont des examens finalement assez techniques, les E3C, que ce soit l'étude de documents, que ce soit la réponse à une question problématisée, ce sont finalement des exercices assez lourds et qui captent, je pense, l'immense, enfin la quasi-totalité de notre temps de correction. Or, en tant qu'enseignant, on a besoin d'avoir parfois des données peut-être plus simples entre les mains, on a besoin de savoir si l'élève a bien compris simplement le chapitre, avant même de savoir ce qu'il peut en faire, est-ce qu'il a bien compris le chapitre. On peut aussi avoir besoin de savoir quelles sont les bases de l'élève sur ce chapitre-là. Or, il faut être clair, ce temps-là, il n'est plus disponible pour concevoir des évaluations classiques. C'est pour ça qu'on voulait, dans ce partenariat avec Belin, faire des évaluations complètes, clés en main, où à la fin, l'enseignant récupère évidemment les résultats de ses élèves. L'évaluation est déjà corrigée et il peut immédiatement embrayer dans la même séance finalement avec la correction. Donc, il repartait finalement avec une note et en même temps une vision extrêmement fine des capacités et des connaissances de ses élèves. Donc, ça, c'était notre premier objectif. Notre second objectif, c'était aussi de mieux traiter l'hétérogénéité de nos classes. Nous sommes soumis à une demande de l'institution qui est de plus en plus forte pour individualiser les parcours. Or, même chose, cette individualisation, elle se fait dans un cadre horaire, un cadre d'effectifs qui est de plus en plus contraint. Donc, ce qu'on voulait, c'était profiter des opportunités offertes par le numérique pour créer un parcours d'évaluation qui soit différencié. Une partie commune à tous les élèves et ensuite une seconde partie qui, j'irais, permet de mieux séparer, de mieux individualiser, de mieux personnaliser finalement l'évaluation en fonction des besoins de chacun. Voilà. Et le dernier objectif, c'était de tirer profit de la révolution du numérique parce que nous-mêmes, les clientes nôtres, nous sommes une association née avec le numérique et pour défendre le numérique à l'école. Et ce qu'on voulait, c'était aussi faire évoluer l'offre d'exercice, tout simplement. On voulait la complexifier. Et d'ailleurs, c'est un travail qui n'est pas achevé. En réalité, là, ce que l'on propose aujourd'hui, c'est quelque chose, évidemment, de complet. Entendons-nous bien. C'est tout à fait prêt à l'emploi. Mais en fait, cette expérience va nous aider à encore améliorer notre offre dans les années à venir et à coller encore plus précisément aux attentes du terrain. Voilà. Florence, tu peux peut-être passer en partage d'écran ? Oui, bonjour. Bonjour, Florence. Florence, pour que vous voyez un peu à quoi ressemblent les évaluations. Voilà. Alors, Florence va nous montrer une évaluation qui a été réalisée pour le chapitre de seconde, la Méditerranée antique. C'est le début du programme d'histoire. Alors, nous avons pu livrer deux types d'évaluations, soit des évaluations diagnostiques de début de chapitre qui servent à mesurer les bases des élèves avant de commencer le chapitre. Et ce sont des bases qui s'appuient à la fois sur les acquis méthodologiques des années antérieures, mais aussi sur les connaissances. Et là, c'était tout l'apport de notre association dans ce travail, parce que comme nous couvrons aussi bien le collège que le lycée, on a pu faire des évaluations dont on savait que les questions posées avaient été traitées, constituaient, on va dire, un moment important du chapitre vu en sixième, cinquième, quatrième, troisième. Voilà. Alors, je ne sais pas si, Florence, tu peux montrer à quoi ça ressemble. Merci. Alors, l'évaluation en elle-même, le temps demandé à l'élève, il est de 20 minutes. Donc, dans l'usage en classe, il faut prévoir 20 minutes pour que l'élève réponde aux questions. Donc, ce que vous voyez défiler, c'est la première partie de l'exercice. Cette première partie est composée de huit questions, qui sont des questions exclusivement de connaissances. Donc, des questions de connaissances, de culture générale sur le chapitre concerné. Le but est d'aller vite, parce que ce sont, on sait ou on ne sait pas, c'est une évaluation diagnostique. Donc, c'est un état des lieux que l'on cherche à avoir. Et en fonction de ce que les élèves valident, alors oui, ça se présentera comme ça. Ce sont des QCM d'abord. En fonction de ce que les élèves valident, l'ordinateur va déjà calculer le résultat de mi-parcours et ensuite sélectionner en fonction des résultats de parcours possibles. Voilà. Là, juste pour vous expliquer, j'ai pré-coché les premières questions en répondant bon. Donc là, je valide. Et donc là, Déborah, à toi. Alors, je disais une fois que la première étape est remplie, l'ordinateur calcule le résultat. Pour les élèves qui sont les plus avancés, donc ils vont aller vers un exercice d'approfondissement. Et alors, on a donc un exemple ici. Donc, ce sont des exercices qui, cette fois-ci, vont davantage travailler sur les documents. Vraiment sur les documents. Donc là, effectivement, des textes. En géographie, ça sera plus souvent des cartes. Avec, comme vous le voyez, donc toujours la possibilité d'avoir des QCM. Mais ça peut ne pas être que des QCM. Ça peut être des passages à souligner dans le texte. Florence, il me semble qu'au tout début… Au premier. On peut revenir. Oui. Voilà. Au tout début, par exemple, nous avons une question de compréhension du document où on va demander à l'élève de surligner le passage qui correspond à la réponse demandée. Donc, on a ce type d'exercice-là. On a aussi des exercices qui peuvent être des exercices d'association, reliés les éléments d'une colonne à une autre. On peut avoir des images à trous. On en verra plusieurs types au fur et à mesure des exemples. Rassurez-vous. Là, il se trouve que c'est… Bon, voilà. On a commencé par l'histoire. Il fallait choisir. Et ça donne une interrogation sur la religion, sur la démocratie. Pardon. La démocratie, d'abord. Et puis, après, un passage sur le christianisme. Voilà. Et il y a une souplesse… Enfin, on a marqué évaluation diagnostique. Mais après, suivant les classes, suivant l'avancée, en fait, il y a une souplesse d'utilisation aussi, Déborah, dans le… Oui, tout à fait. Parce que les programmes du lycée, il y a quand même une partie finalement assez conséquente de chapitres entre la seconde et la terminale qui n'ont jamais été traitées par les élèves au collège, donc pour lesquels c'est difficile d'établir, de poser un diagnostic si, justement, il n'y a pas forcément une antériorité. Donc, dans ces cas-là, l'association a proposé une évaluation de validation des acquis, qui est plutôt une évaluation de fin de chapitre, où là, forcément, la première partie de questions, ça va être des questions plus poussées, parce que là, on est bien dans la validation des acquis. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, Florent, je ne sais pas, tu as prévu de montrer aussi si on a un peu moins les exercices de remédiation. Alors, la même évaluation, j'ai montré la… Voilà. Donc là, je ne réponds à rien, du coup, j'ai zéro point la première partie. Et donc, on tombe sur le deuxième volet possible. Voilà. Alors, les élèves qui ont tenu, effectivement, un résultat trop fragile à la première partie sont basculés vers un exercice de remédiation. Alors, je m'explique. On travaille toujours sur des documents, mais ce sont des documents qui permettent de rappeler les éléments essentiels de connaissance qui, visiblement, ont été manqués par l'élève. Donc, ça permet, je dirais, c'est un exercice deux en un parce qu'à la fois, on va vérifier un niveau de connaissance. On va aussi vérifier des compétences puisqu'il y a une analyse de documents à la clé. Mais on va aussi, pour les exercices les plus fragiles, pardon, pour les élèves les plus fragiles, proposer une remédiation immédiatement puisque le document va permettre à l'élève de se réapproprier les connaissances qu'il n'avait pas. Voilà. Alors, c'est toujours le même principe, le même format, pardon, c'est-à-dire six questions en deuxième partie. Donc, si je devais résumer, on a huit questions, huit questions communes, les questions de QCM de culture générale. Et ensuite, on a six questions, soit sous une forme avancée, soit sous une forme de remédiation, ce qui permet, en termes de temps, de tenir le contrat de 20 minutes, de faire en sorte que tout soit fait dans la classe en 20 minutes, sachant qu'après, l'enseignant a le reste de la séance pour corriger, de corriger avec ses élèves en reprise à l'oral. Voilà. Je vous en montre dans d'autres, en géographie peut-être ? Oui. Alors, celle-ci, c'est celle de géographie première sur le thème 4 sur la Chine. Voilà. C'est le même principe. Un premier volet. Donc, un premier volet, toujours de vérification des bases maîtrisées ou pas par les élèves, les connaissances en amont du cours que les élèves peuvent avoir. Et après, on bascule à l'issue de ces huit questions sur une seconde partie avec deux parcours possibles. Donc, soit un parcours de remédiation, soit un parcours avancé. Alors, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure des différents... Comment dire ? À la question posée, David, c'est Manuel Belin. Oui, le Belin, là, c'est Belin, Terminal, Histoire. Je vous parlais des exercices... Ah non, 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 là, c'est la géo, là. Là, c'est la géo première. Non, pardon. Et il y a quelqu'un qui a demandé si ça se faisait en ligne ou papier. Ça se fait en ligne. Ça se fait en ligne. Oui, ça se fait en ligne, comme ça, la correction est automatique. Alors, je disais, dans les formes d'exercices possibles, ce qu'on a là... Florence, si tu peux descendre un peu, s'il te plaît. Vous avez là un exemple d'une carte à trous qu'il faut pouvoir compléter, sachant que, pour compliquer les choses, on met volontairement un surnombre de réponses possibles pour contraindre l'élève à bien réfléchir, je dirais, à bien prendre le temps de lire chaque chose, de peser sa réponse. C'est aussi quelque chose qu'on voulait développer dans nos évaluations, le fait qu'on ne peut pas se permettre d'aller vite. Il va quand même falloir prêter attention au sens des phrases, aux détails. Ce n'est pas... Quand on dit 20 minutes, c'est bien 20 minutes. Ce n'est pas 20 minutes qu'on peut massacrer en cinq. Alors, après, bien sûr, si des élèves veulent massacrer, on ne pourra pas les en empêcher. Mais voilà, en tout cas, dans l'absolu, quelqu'un qui fait des choses sérieusement, il va devoir réfléchir pour des évaluations diagnostiques. Alors là, ce que vous avez, c'est un texte. Alors, c'est un texte à trous sous une forme un peu différente de ce qui a pu être utilisé ailleurs. C'est-à-dire que vous avez un menu déroulant et il faut choisir la réponse dans le menu déroulant. Voilà. On a une question. Quelqu'un qui demande si le lycée a opté pour le manuel papier belin, est-ce que les élèves peuvent accéder aux propositions du manuel max ? Oui, c'est en seconde, première et terminale avec l'adoption du manuel papier ou du manuel numérique libre. Le manuel max est proposé, est offert. Et donc là, ces évaluations, c'est un bonus pour les prescripteurs. Hein, Violaine ? C'est tout à fait ça, oui. C'est l'offre complète. Donc vraiment, le manuel numérique max, là, pour la présentation, on est vraiment centré sur ces exercices et ces évaluations-là. Après, donc oui, bien sûr, c'est vraiment un nouvel outil dont on vous présente différentes fonctionnalités, différentes disciplines et tout, tout au long de la journée. Sachant que voilà, si vous ne pouvez en tout cas assister qu'à cette formation qui ne rentre pas forcément dans les détails de toute l'utilisation du manuel numérique max, de toutes les fonctionnalités, n'hésitez pas à revenir, je vais vous mettre dans la discussion la page des webinaires dans laquelle vous vous retrouvez. En fait, moi, je fais des formations sur cet outil-là tous les lundis à 17h, les vendredis à 17h. N'hésitez pas aussi à venir participer à l'une de ces formations-là ou alors à venir aussi sur les présentations qui suivent peut-être dans la journée, encore dans l'après-midi et qui expliqueront peut-être un peu plus en détail les autres fonctionnalités, ce qui ne concerne pas forcément les exercices et les évaluations. Voilà, pour s'il y a des questions là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a sinon comme… Est-ce que vous voulez montrer ? Donc, les manuels concernés, il y a histoire, géographie, seconde, première, terminale. Seconde, première, toutes les évaluations seront disponibles dans le courant du mois de juillet. Pour la terminale, on en a déjà certaines qui sont disponibles et après, ça va s'échelonner au fur et à mesure que vous ferez vos cours. Ça va apparaître dans le courant de l'année prochaine. Et pour la GGSP, alors la GGSP, Déborah, on va peut-être en parler là. La GGSP, ce ne sont pas des évaluations diagnostiques et on en a pour la première et on va en avoir pour la terminale. Effectivement, pour ce qui concerne le calendrier de l'ivaison, nous sommes très réactifs. Belin aussi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, je pense notamment pour la terminale, les évaluations arriveront bien au moment où vous serez confrontés au chapitre et pas, je dirais, avec une livraison totale à la fin de l'année quand il n'y a plus d'utilité. Déjà, c'est le premier point pour vous rassurer là-dessus. Après, le second, concernant la GGSP, on ne pouvait pas faire d'évaluations diagnostiques de même forme que pour le tronc commun, ça ne s'y prêtait pas tellement. Il faut dire que nous-mêmes, au sein de l'association, comme n'importe quel collègue de France, on était en train de tester, d'expérimenter beaucoup de choses dans nos propres cours et qu'il nous a fallu plus de temps pour mesurer ce dont on avait besoin. Donc, vous allez trouver dans chaque thème deux évaluations. Ça, c'est toujours… Ça, ça ne change pas pour la spécialité. Donc, c'est deux évaluations par thème. Ces évaluations portent, alors, pas sur l'introduction, pas sur l'introduction parce qu'il y avait déjà des contenus offerts, des contenus présentés par Belin et il ne s'agissait pas de faire une sorte de doublon qui n'aurait servi à rien. Donc, ce sont des contenus qui portent soit sur axe 1 et axe 2 ensemble et ensuite, vous avez l'objet de travail conclusif. Soit, vous voyez, vous pouvez avoir en fonction des chapitres, vous allez avoir une évaluation, ça ne sera que sur l'axe 1 et une seconde qui sera sur l'axe 2 et l'objet de travail conclusif. Alors, oui, on peut montrer celui-ci qui concerne la démocratie. La démocratie, donc, des questions de cours avec évidemment une priorité avec des questions précises sur les jalons pour que ce soit le plus efficace possible au plus près de ce que les uns et les autres nous avons pu faire auprès de nos élèves puisqu'en fonction évidemment de la manière dont on interprète les chapitres, il peut y avoir parfois des petites variations d'usage. Et donc, vous allez retrouver des questions. Alors, c'est le même fonctionnement, c'est-à-dire des questions de cours et puis après, des questions qui sont plutôt d'exploitation des documents. Mais encore une fois, le but, c'est que ça reste bien calé sur un temps de 20 minutes pour l'élève et à charge encore une fois pour l'enseignant de corriger dans le temps qui reste ce qui aura été fait. Donc, des questions d'analyse de documents qui reprennent les standards dont je vous ai parlé tout à l'heure, des QCM, des exercices à relier, des exercices à trous, des images à trous, etc. avec, comme vous avez pu voir ici, des documents iconographiques, des textes majeurs sur les chapitres concernés. Également, ce que je peux vous dire, c'est qu'au sein de l'association, quand nous avons eu un auteur, parce que les personnes qui ont conçu ces exercices, ce sont des professeurs en activité. Voilà, on a une mauvaise élève. 0 sur 20. Les professeurs qui ont conçu, donc ce sont des adhérents de notre association et ces interrogations ont été systématiquement relues par d'autres membres. C'est-à-dire qu'avant même de laisser Belin, parce que Belin fait les choses très sérieusement, de relire à son tour, nous-mêmes, entre nous, on a fait circuler les exercices pour qu'au niveau de la difficulté, au niveau de la formulation, au niveau du temps aussi, on soit raccord entre nous, qui n'est pas de problème, ou d'évaluation surdimensionnée ou au contraire d'évaluation sous-dimensionnée. Voilà un exemple d'exercice à trous où là, il faut replacer. Il est vite passé, mais... Ah, pardon. Non, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Ce qui est intéressant aussi dans cette expérience, pour Belin Éducation comme pour les clients et autres, nos auteurs sont des enseignants, donc on a l'habitude. Enfin, voilà, pour nous, c'est vraiment... Enfin, on est au service des enseignants et on travaille avec les enseignants, mais là, c'est aussi une façon un peu différente de travailler par rapport à des outils. nos auteurs, ils nous rendent leurs manuscrits sur Word. Là, on travaille... Enfin, l'association des clientes et aussi nous permet de travailler sur cet exerciceur que les éditeurs en prennent aussi. Enfin, nous-mêmes, on l'utilise. Mais voilà, ça nous permet aussi de faire des partages d'expériences aussi, entre guillemets, techniques. et ça, c'est très intéressant aussi de partager là-dessus. Je voulais également dire dans la foulée de ce que tu avances, Céline, que vraiment, il faut concevoir cette série d'évaluations comme un point de départ. C'est-à-dire qu'on va continuer effectivement à creuser... À la fois, on va creuser l'offre des exerciceurs, faire en sorte qu'on puisse complexifier, qu'on puisse personnaliser davantage l'exercice. On n'a pas forcément tous exactement les mêmes besoins dans nos classes, par exemple. Donc, ça peut être intéressant de reparamétrer derrière selon nos convenances une fois qu'on est dans la classe. Donc, ça, c'était le premier point. Et puis enfin, un deuxième axe, c'est étendre l'offre. Parce que là, j'ai vu passer une question sur les bacs pro et le lycée professionnel. Ça va de soi que c'est dans nos objectifs de travail. Nous, ce qu'on souhaite, c'est à la fois avoir les exerciceurs les plus performants, ceux qui vont aider les enseignants concrètement au quotidien, mais aussi de faire en sorte que tous les enseignants, tous les élèves puissent en profiter. Et pas finalement, je dirais, ceux qui sont au lycée général parce que, ben voilà, c'est le lycée général et on ne s'occupe pas des autres. Après, ça s'est fait très vite. Les belles aventures se font souvent à un rythme effréné. Donc, on a beaucoup travaillé ces derniers mois. Mais pour répondre et puis même éventuellement faire ça au collège, le bac pro est dans le viseur, le collège est dans le viseur. Ce qu'on aimerait aussi, on en a discuté beaucoup entre nous, c'est une association, c'est faire des choses qu'on pourrait adapter par exemple pour les publics 10. On en a quand même pas mal. Le numérique doit pouvoir permettre de cette personnalisation supplémentaire. Donc, il y a quand même beaucoup de choses encore. Le manuel max a des fonctionnalités 10 violines. Enfin, je vois. Voilà. C'est ça, ça va. Oui, on a déjà, oui, bien sûr, tout est accessible avec différentes fonctionnalités au niveau 10. Mais c'est vrai qu'après, au niveau même d'un exercice, je pense qu'il y a des choses à penser qui pourraient être intéressantes. Après, quand même, je rajouterais pour répondre quand même à la question, on a parlé des manuels pro et pas mélangés. On a bien un manuel max en histoire-géographie pour les manuels aussi pro, mais on n'a pas encore. il n'y a pas ce manuel ? Non, il est qu'en libre. Il est qu'en libre. Cette année, c'est que le lycée général, malheureusement. D'accord, oui, voilà, c'est ça. Donc, à venir quand même de toute façon. Vous l'avez vu, les contenus se mettent à jour et bien sûr qu'on a eu aussi la question, je sais, ce matin sur le collège, etc. Bien sûr qu'à partir du moment où on développe un produit et qu'on sait qu'il répond à vos besoins selon les retours que vous allez nous en faire, on sera ravis de continuer à le développer après pour toutes les autres disciplines et les autres niveaux dont on fait les manuels. Je suis arrivée presque au bout. C'est ça, oui, comme j'ai pu le dire, donc au début de la présentation, je sais que beaucoup de monde nous a rejoint ici entre temps, on est donc sur un programme chargé de présentations qui s'enchaînent et donc on va peut-être pas empiéter sur le temps de la présentation qui va suivre. En plus, je pense que certains d'entre vous sont tout autant intéressés. On a pu en parler juste avant des contenus aussi sur le manuel d'AGGSP et justement, on enchaîne avec la présentation d'AGGSP. Et on va rentrer bien plus spécifiquement sur l'ensemble des fonctionnalités qu'il y aura à disposition sur le manuel numérique qui répond vraiment plus à toutes les questions que vous aurez. Donc là, c'était vraiment un petit focus sur le partenariat avec les clientes notes. Donc, n'hésitez pas à rester sur la présentation qui suit pour voir un petit peu peut-être plus à quoi ressemble vraiment ce manuel numérique max et tous les possibles. Un AGGSP. Exactement. Voilà. Et merci beaucoup Déborah. Merci beaucoup Déborah. Bon après-midi à tout le monde. Merci. Merci. Au revoir Déborah. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada